Bonjour à tous, bienvenue à RG Dans ta Cuisine. Salut Mona! Allô Sébastien! Ça va bien? Ben oui, et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, capsule pour les nuls. Donc on va vous présenter comment faire un riz sans se tromper. Ça a l'air niaiseux, seulé, mais ce serait surprenant de savoir combien de gens ne seront pas vraiment capables. Donc ici, on a du riz, très standard, très plate, qu'on a préalablement lavé. Pourquoi? Car les riz sont faits. C'est fait dans les champs, donc il y a beaucoup de pesticides, de cochonneries, donc on veut tout enlever ça. Donc on les nettoie comme il faut. Donc nous, on l'a passé à l'eau tout simplement dans un tannu. Moi, ce que je vous suggère, là, tout le temps, les gens n'aiment pas les riz à cause que c'est compliqué, tout ça. Le meilleur achat que vous pouvez vous faire, c'est une rizeuse, un cuiseur à riz. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir. Très simple. Fait que là, prenez votre fameux cuiseur à riz, environ 15$ dans n'importe quel marché, supermarché, tout ça. On dompe le riz gentiment dedans. Une petite tapate pour le permettre de bien glisser. Bon, toujours de double, OK? Fait que si vous mettez une tasse et demi de riz, mettez à peu près trois tasses d'eau. C'est marqué à l'intérieur, c'est pour vous aider, là, dans le fond, fait qu'il faut qu'il se rende jusqu'à la ligne de trois. C'est vraiment dummy proof, là. Fait que tu sais, si vous êtes capable de manquer ça, vous méritez de manger du pas bon riz. Et on met le chapeau, on part ça, quand ça sera fait, il va popper et c'est terminé. Donc, riz pour les nuls, t'es capable de manquer ça, tu mérites pas d'en manger. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Laissez-nous un petit thumbs up, un like, ça ne coûte rien, ça nous fait plaisir. Également, commandez ce que vous aimeriez voir en recette la semaine prochaine. Bon appétit!